Le gouvernement a, comme vous le savez, suivi de près de 57 à nos jours tous les problèmes qui intéressent le développement. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur notre plan quinquennal. La place qui est réservée à ces problèmes est assez démonstrative. Il a beaucoup regretté de n'avoir pu participer à nos travaux, mais il a tenu quand même à être parmi nous au moment de la clôture. Je pense qu'en votre nom, je peux lui dire toute notre foi, notre foi inaliénable en l'avenir du Mali socialiste. Je pense qu'en votre nom, je peux lui renouveler tout notre attachement au parti et à son secrétaire général. En votre nom, je peux également lui dire qu'il peut, en toutes circonstances, compter absolument sur chacun de nous. Et que nous sommes des militants du parti, quels que soient les postes auxquels nous nous trouvons aujourd'hui. Je vais lui passer la parole en renouvelant encore une fois et notre foi en la destinée de notre pays et notre indestructible attachement à notre parti et à son guide. Chers camarades, je tiens tout d'abord à vous féliciter très sincèrement de la tenue de ce séminaire que j'ai suivi de loin, mais aussi de près. Si, physiquement, je n'étais pas parmi vous, mais par le cœur et par la pensée, j'étais avec vous. Parce que les problèmes que vous avez évoqués, autour desquels vous avez ouvert des débats, lesquels débat ont été clôturés par des conclusions qui, demain, vont guider votre action, ces problèmes, ce sont ceux, justement, auxquels je m'intéresse tout particulièrement et qui constituent la base fondamentale de notre plan quinquennal. C'est donc pour vous dire que le succès de notre premier plan quinquennal dépend de vous et essentiellement de vous. Vous devez donc ainsi mesurer la lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules, non seulement pour ce premier plan, mais aussi pour les plans futurs. Parce que les plans à venir doivent nécessairement et obligatoirement reposer sur le premier plan quinquennal. Or, camarades, il se trouve que vous devez œuvrer dans un milieu qui, dans tous les pays et de tous les temps, est très réservé. vis-à-vis des mesures innovatrices. Ce milieu, le milieu paysan, n'est pas assez réceptif pour les mesures nouvelles, les mesures qui peuvent modifier ces habitudes traditionnelles de travail. Or, il faut justement, pour le succès de notre premier plan, que ces habitudes soient bouleversées. Il faut absolument que le paysan malien s'élève à la conception et même à la compréhension des techniques modernes, tant dans l'amélioration de la qualité du sol que de l'usage des instruments plus perfectionnés. Il faut également que le paysan malien se familiarise avec les données nouvelles de la productivité agricole. s'il doit y avoir bouleversement, il faut que ce bouleversement se fasse, justement, avec l'accord et l'adhésion des masses rurales, de sorte que vous avez davantage à être des psychologues, ensuite des pédagogues, que plutôt de simples techniciens jetant à la face de celui qui doit en bénéficier la valeur sèche de sa technique. Vous devez être des psychologues, cela veut dire que vous devez étudier le milieu dans lequel vous devez œuvrer. Or, c'est un milieu humain. Donc, il est essentiel que vous étudiez la psychologie, la mentalité, les réactions du paysan, surtout ces réactions devant les problèmes que vous évoquez, pour essayer de déterminer les voies plus ou moins directes que vous devez utiliser pour l'amener à la compréhension des problèmes tels que vous les concevez et tels que vous souhaitez qu'ils l'appliquent. Et alors, cela n'est pas possible si vous ne vous mêlez pas à cette population, si vous ne l'étudiez pas, si vous n'essayez pas de la comprendre pour pouvoir mieux la guider. vous devez être aussi de la compréhension des pédagogues. C'est-à-dire que possédant à fond votre technique, vous devez vous rabaisser jusqu'au niveau de compréhension du paysan pour vous expliquer en termes clairs, quelquefois en prenant des exemples, terre à terre pour qu'ils puissent vous comprendre et appliquer au travail de la terre ce que vous souhaitez qu'ils entreprennent. vous devez aussi être des militants parce que vous ne serez pas de psychologue, vous ne serez pas de pédagogue dans le milieu paysan si vous n'êtes pas également militant. Militer, ce n'est pas prendre la carte du parti, ce n'est pas aller aux assemblées générales, ce n'est pas participer aux investissements humains, aux souscriptions, ce n'est pas que ça seulement. Militer, c'est être profondément convaincu de l'option du parti et surtout voir en tous les militants. non pas des chefs, non pas des patrons ou alors des subordonnés ou bien une populace mais voir des hommes qui comme vous sont attachés à la réalisation du même idéal. Bref, voir en eux des frères que vous devez aider de votre science, de votre technique pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie et ensuite et par voie de conséquence d'ailleurs les conditions générales, économiques du pays. Quand on doit agir sur l'homme aucune technique ne peut être plus valable que l'amour qu'on doit d'abord éprouver vis-à-vis de cet homme. Je disais au début de mon exposé que le succès de notre premier plan dépend de vous. En effet, vous êtes au contact direct des populations rurales. Or, vous savez que cette population rurale a été le pilier de l'Union soudanaise RDA. C'est elle qui, dans les souffrances, a accepté d'apporter à la direction la force de son nombre pour qu'aujourd'hui notre pays puisse être indépendant de sorte que nous n'aurons jamais rien fait si nous n'arrivons pas à alléger les souffrances de cette population. Mais ce n'est pas facile. Il faut en même temps construire le pays et il faut aussi alléger les souffrances, les misères de cette population rurale avec les maigres moyens du pays. C'est une tâche énorme, difficile, mais nous avons la conviction qu'avec le concours des pays plus privilégiés, nous arriverons à faire face à ces deux impératifs. Mais au-delà de la misère matérielle, il y a une misère qui est beaucoup plus grave, c'est la misère morale. Il ne faut pas que dans l'application de nos décisions, que les masses rurales puissent avoir un seul instant le sentiment d'être opprimés, d'être exploités. Il faut qu'à force d'arguments, nous nous efforçons de leur expliquer ce que nous voulons. Si elles ne comprennent pas, attachons-nous plutôt au succès auprès de ceux qui nous ont compris. et l'exemple aidant, les plus réticents finiront par être accessibles aux idées nouvelles que nous émettons. Et c'est pourquoi j'insiste auprès de vous. En raison du fait que vous êtes plus directement au contact de ces populations rurales que bon nombre que bon nombre de cadres d'être aussi ses oreilles et s'il le faut son interprète. N'hésitez donc pas s'il est porté à votre connaissance des faits que votre conscience de militant réprouve et dont des paysans ont été la victime de prendre vos responsabilités, toutes vos responsabilités de poser le problème devant les instances politiques de la circonscription et si vous n'êtes pas écouté de nous saisir. je vous donne l'assurance que votre acte ne pourra jamais vous provoquer à votre rencontre le moindre désagrément parce que vous aurez agi en militant conscient de vos responsabilités et également fidèle au principe du parti. Je sais qu'il y a certains éléments parce que dans tous les pays il y a des éléments qui savent prendre les responsabilités et il y en a d'autres qui ne savent pas les prendre. Il est possible et il est même certain que quand on fait une option comme l'Union Soudanaise RDA quand on est amené à toucher au privilège des commerçants ou de certaines catégories de fonctionnaires que parmi ces catégories on peut trouver des éléments qui dans les médias ne peuvent pas surmonter leur rancœur et peuvent se laisser aller par conséquent à des actes contre le parti contre le gouvernement même si par la suite ils doivent s'en repentir parce qu'ils auront perdu à ce moment les raisons profondes de notre lutte dont l'une est avant tout la libération des couches les plus défavorisées de la population alors vous avez certains qui préféreront le couvercle de l'anonymat c'est d'avoir un manque de courage c'est une preuve de lâcheté et aussi c'est la preuve qu'on n'est pas un bon militant et ce que je vous demande donc c'est de savoir prendre vos responsabilités toutes vos responsabilités car votre situation ne dépend ni d'un chef de service ni d'un député ni d'un bureau politique votre situation dépend de votre valeur personnelle et de vos qualités d'homme à ceux qui pensent qu'en République du Mali les relations de famille ou d'amitié peuvent encore prévaloir sur l'intérêt général ils se font des illusions c'est l'administration est vaste le pays est vaste il peut y avoir dans certaines circonscriptions dans certains services des erreurs ou alors des interventions mais vous pouvez être convaincu que si ces erreurs et ces interventions sont pour la connaissance de la direction elles seront rectifiées dans le sens de l'équité mais pour cela il faut que nous soyons renseignés il ne faut pas que les camarades aient peur de nous saisir de nous écrire nous avons des camarades de la campagne des camarades qui n'ont pas été à l'école qui font des milliers de kilomètres quelquefois qui passent par-dessus le commandant de cercle par-dessus le gouverneur de la région par-dessus leur bureau politique pour venir jusqu'à Bamako nous voir et présenter leur doléance nous leur rendons justice il y a d'autres qui peuvent ne pas être d'accord sur telle ou telle décision qui prennent leur courage à deux mains sans que cela d'ailleurs soit nécessaire pour nous écrire et indiquer leur position nous les appelons nous discutons avec eux parce que ce qui vaut mieux c'est que les gens soient convaincus par la valeur des arguments que par l'ampleur des mesures de répression ce n'est pas ce que nous voulons ce que nous voulons c'est que tous les maliens toutes les maliennes soient convaincus de notre politique ils donnent librement leur adhésion et s'emploient à ce qu'elles deviennent une réalité alors camarades ce que je vous demande justement c'est d'être comme ces militants de la campagne illettrés qui n'hésitent pas à se rendre au chef lieu lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir été brimés ou bien à ces camarades de Bamako ou d'ailleurs qui nous saisissent sur des problèmes lorsqu'ils sont troublés par telle ou telle décision nous les appelons et fraternellement nous en discutons avec eux et personne ne peut dire qu'il y a eu des représailles quelconques contre ces camarades qui ont eu le courage d'émettre leur opinion le Congrès a mis l'accent là-dessus il faut que les camarades parlent il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent il faut qu'ils critiquent c'est par la critique que les erreurs les lacunes les défaillances pourront être corrigées voilà ce que je suis venu vous dire et ce que j'ajoute c'est qu'il faut s'attendre à des difficultés on ne peut pas avoir été un pays colonisé on ne peut pas avoir été des fonctionnaires des commerçants des artisans qui ont vécu du système colonial et qui dans une certaine mesure ont été quelquefois les artisans de la domination coloniale s'être habitués à un train de vie et du jour au lendemain renoncer à ce train de vie pour que les frères qui ont été les victimes de cette domination coloniale et qui en même temps ont été les soldats de la libération nationale puissent souffrir moins se mieux nourrir se mieux habiller et se mieux loger c'est cela que nous appelons notre socialisme le socialisme ce matin je disais que le socialisme est un dans sa finalité c'est à dire la liquidation de toute exploitation de l'homme par l'homme la répartition équitable des revenus selon l'apport de chacun dans la construction nationale c'est cela que nous voulons et c'est cela que nous ferons mais il me faut ouvrir une parenthèse il faut aussi que ce soit sans complexe nous avons toujours dit nous ne devons jamais accepter de formuler tout ou fait mais il y a un danger qui menace les jeunes pays qui se sont orientés dans la voie de la construction socialiste c'est le conformisme il ne faut pas que nous soyons conformes que nous soyons des conformistes plus tôt et que nous acceptions comme vérité intangible tout ce qui a été dit sur le socialisme certains sont fondés à croire qu'il y a antinomie entre religion et socialisme je vous dirais que c'est inexact et la preuve jusqu'ici ne nous a pas été donné du contraire quoique nous ayons posé la question en plusieurs circonstances et à plusieurs autres personnalités versées dans la science socialiste je vais vous citer un exemple terre à terre quand vous avez une calabasse pleine vous voulez y mettre un autre contenu il faudra nécessairement que vous vidiez la calabasse pour que vous puissiez y mettre ce que vous voulez mettre or dans certains pays où les puissances d'exploitation qu'elles soient féodales ou capitalistes étaient appuyées par les religions par les représentants des religions à telle enseigne que ces puissances capitalistes et féodales étaient représentées par les chefs religieux aux yeux de la population comme étant les représentants directs de Dieu pour mettre un terme à l'exploitation de ces féodalités et de ces puissances capitalistes il fallait mobiliser le peuple donc il fallait lui faire comprendre qu'au delà de la puissance des féodalités et des puissances capitalistes il y avait une autre idée qui pouvait être puissante qui pouvait être un facteur de mobilisation c'est sa libération de toute oppression donc il fallait vider complètement son esprit de ce que des chefs religieux y avaient mis pour que son esprit vierge puisse être un réceptacle pour les idées nouvelles et je dis qu'il n'y a pas incompatibilité chez un homme entre sa croyance et ses idées socialistes ce ne sont pas les religions qui ont trahi les peuples ce sont des représentants des religions qui ont trahi les peuples parce que ces représentants ont préféré se lier aux forces d'oppression et d'exploitation alors qu'ils devraient de par même l'origine de leur apostolat s'associer aux couches qui souffraient aux couches opprimées aux couches exploitées donc c'est davantage la représentation des religions qui est en cause que le problème religieux lui-même et au Mali nous porterions un coup terrible à notre option si nous nous laissions aller à épouser les vues de ceux qui pensent qu'on ne peut pas être un croyant et aussi un bon socialiste vous pouvez être convaincu que la république du Mali donnera la preuve le peuple malien donnera lui aussi la preuve qu'on peut être un socialiste un bon socialiste et rester bon musulman bon chrétien bon animiste voilà camarades ce que je suis venu vous dire ce soir et je souhaite que rentrer chez vous 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 attachiez même si vous le faisiez déjà à mieux prospecter le milieu humain sur lequel vous aurez à agir à le mieux comprendre pour le succès de votre mission qui se situe au niveau non seulement du succès de notre plan quinquennal mais aussi au succès de nos plans futurs non seulement au succès du Mali mais aussi au succès de l'Afrique qui veut être digne non seulement au succès du socialisme que nous voulons construire ici mais aussi au succès de toutes les idées généreuses et de fraternité humaine qui font la force du socialisme qui font la force Je crois qu'il est inutile que je revienne sur ce que je disais au départ. Au cours de ce séminaire, nous avons eu à discuter de beaucoup de problèmes, des problèmes techniques, des problèmes d'idéologie, les idées que nous avons reçues, les idées que nous apprenons en ce moment et que nous cherchons à utiliser comme des matériaux pour la construction de notre pays. Nous sommes des Africains, nous sommes des Maliens, héritiers d'un patrimoine culturel, spirituel. Ce patrimoine, nous devons en être fiers. Nous devons chercher, grâce aux matériaux que les autres nous donnent, à mettre notre propre patrimoine en valeur, afin d'être nous aussi en mesure d'apporter quelque chose à l'humanité réunie. C'est cela aussi notre ambition. Je voudrais dire encore une fois au président Maudibo, secrétaire général de l'Union soudanaise, que nous voulons être des jeunes qui sont fiers de leur pays, des jeunes qui n'ont aucun complexe face à ceux que les événements avaient pu doter d'une chance donnée, mais que nous sommes convaincus que notre pays recèle des idées qui ont aussi une valeur universelle et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les sorte et qu'on les présente au rendez-vous de l'humain. Applaudissements 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 Applaudissements